Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM à 93.4 TV. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos. Il nous est loisir aujourd'hui de nous adresser au public pour l'informer des dispositions qui sont données prises. La préparation ne fait que commencer. Le comédiaire va se réunir à nouveau mercredi pour voir un peu l'état d'avancement des tâches. Mais déjà, nous pouvons dire que parmi les différents actes posés, c'est d'abord, et ça nous tient à cœur, la mobilisation des supporters. Vous savez, le casasport, je ne dirais pas n'est rien sans aller casas. Mais le casasport est ce qu'il est aujourd'hui grâce fondamentalement au travail effectué d'arrache-pied par Alekaza. C'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, nous mettons en avant Alekaza et globalement les supporters qui viennent s'adresser à Alekaza pour pousser l'équipe à se dépasser pour gagner les matchs. C'est pourquoi notre première action a été de voir comment mobiliser les supporters. Et pour cela, nous nous sommes rabattus sur le comédiaire national Alekaza, le comédia national Alekaza qui est dirigé par Mme Ntamba, qui, au niveau de Dakar, est en train de prendre les dispositions pour l'accueil, l'hébergement, la restauration et l'accès au stade des supporters qui viendront de toutes les régions. Déjà, ceux qui viennent de Ziegenchor, la région de Ziegenchor, ça veut dire Ziegenchor, Bignona, Osoui. Ceux qui viennent de la région de Sédiou, de la région de Kolda, et donc la région naturelle de Casamance, ça a supprimé l'eau des supporters. Mais il y a également les supporters de Alekaza qui sont à Kaoulak, qui sont à Djoubel, qui sont à Thies, qui sont à Louga, qui sont à Saint-Louis, à Fatigue et j'en passe. Tous, Tamba Kounda, sont en train de s'organiser pour converger vers Dakar. Et c'est pourquoi le comité national Alekaza, sous la direction de Mme Ntamba, également absent du territoire, mais qui travaille de conseil avec ses lieutenants à Dakar, et les présidents de sous-section, notamment celui de Ziegenchor, en l'occurrence de la mine Diadjou, pour justement organiser cette mobilisation-là au niveau de Dakar. Donc je disais qu'ils sont en train de prendre la disposition, d'abord pour trouver le site d'accueil qui va regrouper tous les supporters. Ce sera donc un centre où tout le monde va converger. À l'image de ce qui s'est passé l'an dernier à Thies, au Sénèves, ils vont s'y regrouper le samedi. En tout cas déjà pour ceux qui viennent de loin, les autres, les régions de l'autre dimanche matin, pour justement s'organiser en direction de ce match-là. Et au niveau de Ziegenchor, notamment la rencontre d'hier a permis de clarifier les choses en termes de démarches. Et la démarche consiste justement à orienter tous ceux qui veulent aller à Dakar pour se mettre le casse-fort vers le comité à l'écaza de Ziegenchor. Et quand je dis Ziegenchor, c'est au niveau régional, avec à sa tête Lamine Diedjou. Je crois qu'ils ont leur siège au stade Alisson Yata, et que donc tous ceux qui souhaitent y aller, parce qu'ils vont mobiliser autant de bus qu'il y aura de supporters qui souhaiteront faire le déplacement sur Dakar. Et là, les modalités, les conditions, justement, en s'approchant de Lamine Diedjou et de son équipe au niveau du stade, tout le monde en sera édifié. Mais tout comme fait, le départ est fixé pour le samedi matin, à 6 heures, au niveau du rond-point, à l'Institut Yata. Alors, à côté maintenant de cette mobilisation-là des supporters, il y a maintenant les autres délégations, notamment le comité d'éteurs. Comme vous le savez, c'est un comité d'éteurs qui travaille d'arrache-pied aux côtés du président Saïdou Sané, pour permettre au casse-fort de réussir sa mission. Une part de la mission a été rondement menée, c'est l'étude de champion du Sénégal, que nous avons célébré d'ailleurs dimanche dernier, si je ne m'abuse. Et il reste maintenant à concrétiser la deuxième phase, c'est-à-dire d'aller décrocher la Coupe du Sénégal. Et ce travail-là a été mené de main de maître, depuis le début de la saison, jusqu'à nos jours, par le comité d'éteurs. Et c'est pourquoi tout le comité d'éteurs va faire des placements à Dakar. En tout cas, c'est le souhait de la rencontre d'hier. Et c'est pourquoi nous allons, le club va mettre à la disposition de ce comité d'éteurs-là, mais également à côté du comité d'éteurs, les partenaires du Casasport, au rang desquels la presse. Nous allons voir avec votre organisation interne comment faire pour que la presse soit bien représentée au niveau des... Nous n'avons pas la prétention d'amener tout le monde à Dakar, évidemment. Mais c'est la base d'une représentation qui va se faire, avec la discussion que vous allez avoir avec votre point focal, je crois, et tous les autres membres de votre coopération. Nous allons nous organiser à ce que, parmi les partenaires du Casasport, il y ait la presse. Mais il y aura également la Ligue régionale de football, dirigée par Iram Adjiba, et qui regroupe tous les clubs, National 1, National 2, y compris le Casasport, qui est en Ligue 1. Donc la Ligue régionale de football, l'ACRA, qui nous a accompagnés, notamment pour nos matchs amicaux, pour les séances de formation, sur les lois du jeu, etc., et que nous remercions au passage, également sera conviée, parmi les partenaires qui vont accompagner le comité d'éteurs à Dakar, Il y a également le conseil départemental de la jeunesse, qui va faire office de représentant de la jeunesse de Ziegenchor, qui va donc être à nos côtés, et tous les autres segments, le stade, la décision du stade, pour le travail inlassable qu'elle fait, avec un travail qui n'est pas facile, de coordination, d'harmonisation, pour que tous les clubs puissent bénéficier des services du stade pour les entraînements, accorder naturellement de la priorité accordée au Casasport. Donc, il y a tous ces segments-là. Nous ne pouvons pas tous les citer, dire que c'est avec eux que nous allons conserver la délégation officielle du comité d'éteurs, qui va également se rendre à Dakar le samedi. Le samedi 25 juin, c'est la veille de la finale. Entre-temps, le premier mouvement aura été fait, c'est celui de l'équipe. L'équipe va voyager comme elle le faisait à l'accoutil, pratiquement 48 heures avant le jour du massage, le vendredi. Donc ça, c'est la première chose, c'est laquelle nous avons insisté, c'est laquelle nous sommes revenus. Évidemment, qui dit mobilisation, dit également accompagnement avec des gadgets par-ci, des tenues, des t-shirts, pour le dire ainsi. Et c'est là où est intervenu également le partenariat. Puisque c'est le lieu de remercier nos partenaires, la Sodeca, qui nous accompagne depuis maintenant plus de 5 ans, et qui fournit régulièrement de l'eau, la fameuse eau Casamance, 16 à l'équipe, cette eau douce, qui ne fait pas de secret de la réussite de Casamance, tellement elle renferme des qualités, qui font que quand nos joueurs s'abreuvent de cette eau-là, ils sont pratiquement intenables, et ils gagnent systématiquement leur match. Donc c'est le lieu de féliciter, et de remercier la Sodeca, avec son d'être Maurice Sarah, qui va nous accompagner, et qui va accompagner les supporters justement, en mettant à disposition suffisamment de t-shirts, pour que tous ceux qui vont aller au SAC, notamment les caravanes, qui vont partir de Ziegenchor, de Kolda, de Seju, de Saint-Louis, avec un décompte qui va être fait, pour qu'on sache le nombre de gens qui se déplacent, sans compter la grande mobilisation au niveau de Dakar, que tous ces gens-là qui vont se rendre au SAC, soient aux couleurs dits Casasport, mais avec le sponsor leader qui est la Casaman 6. Donc ça, c'est l'organisation qui va accompagner cette mobilisation-là. Évidemment, on ne peut pas ne pas citer l'autre partenaire qui est Alpha Sport, qui est l'équipe manquée du CASA, pour cette saison, et qui va également mettre les bouchées doubles, pour que le CASA soit relookée, l'équipe du CASA soit relookée, à l'occasion de cette finale-là. Je n'en dirai pas plus. Il y a également cette organisation-là pour que l'équipe sorte ses meilleurs atouts le jour de la finale, notamment pour faire sa parade, notamment pour l'équipement qu'ils vont porter pour le match, et j'en passe. Donc, Alpha Sport également sera de la partie au Côte du Casasport, comme il l'a été tout au long de la saison. Le troisième partenaire, que nous accueillons d'ailleurs, puisqu'il vient d'arriver, mais qui n'est pas des moindres, c'est A.E.B.D., avec la salle de directeur général Doudouka, qui, comme vous le savez, il y a deux, trois jours, à Dakar, a signé une convention de partenariat avec le CASA Sport pour l'année prochaine, et qui va même commencer dès cette année, puisqu'ils ont déjà décaissé une première partie, des 115 millions, pour accompagner le CASA lors de cette finale-là, mais qui surtout va s'engager à assurer le transport aérien du CASA Sport pendant toute la saison prochaine, aussi bien pour le championnat que pour la compétition africaine. Évidemment, un partenaire comme celui-là, qui est très stratégique, ne pourra pas ne pas magnifier sa présence à nos côtés à l'occasion de cette finale-là, et qui sera un de nos invités de marque. Donc voilà comment nous nous préparons à mobiliser les troupes autour du CASA Sport, autour de nos sponsors, autour de nos partenaires, pour justement faire de cette finale-là une fête. Et c'est parce que c'est une fête, justement, que nous avons mis le volet sur un deuxième aspect qui nous tient à cœur. C'est l'implication des autorités de la région, qu'elles soient administratives ou locales, territoriales. Je vais parler du gouverneur, je vais parler des mairies, je vais parler des conseils départementaux. Nous souhaitons, et nous sommes maintenant à la disposition, avec les invitations qui vont atterrir au niveau des mairies, au niveau des conseils départementaux, au niveau de la gouvernance, au niveau également des ministres de la région, la région en compte au niveau de l'État, et comme je l'ai dit, les partenaires, nous avons mis un focus sur cet aspect-là pour montrer l'importance que nous accordons à l'implication de nos autorités. Et c'est pourquoi c'est lieu de lancer un grand appel. Parce que les lettres d'invitation vont atterrir, comme j'ai dit, dans les différentes institutions dès aujourd'hui, ce lundi 20 juin. Mais nous souhaitons l'implication des maires, que ce soit celui de Bignonna, d'Ossoui, de Zigenchor, de Sejou, de Kolda, de Vélingara, les présents des conseils départementaux des départements que je viens de citer. Ossoui, de Bignonna, de Zigenchor, de Sejou, de Kolda, de Vélingara. Que nous souhaitons, évidemment, il y a d'autres qu'on peut également évoquer, que nous souhaitons avoir à nos côtés à l'occasion de cette finale-là. Parce que nous allons leur adresser une invitation formelle qui sera prise en charge par le Casasport pour l'accès au stade, par le protocole, parce qu'ils seront informés que nous avons des autorités qui viennent accompagner le Casasport à l'occasion de cette finale-là. Mais au-delà de leurs propres personnes, parce qu'ils ne nous diront pas qu'ils vont venir, parce qu'à côté de ces maires-là, comme je l'ai dit, de ces présents du conseil départementaux, il y a les ministres, le ministre d'État, Bono Assambou, le ministre du Commerce, ou la ministre du Commerce, Amiata Somme, la secrétaire d'État, Victor Indeï. Je veux également citer Ablai Diop, qui est en même temps maire de Seydoux, Mamboui Diyao, le maire de Kolda, et j'en passe. Toutes ces autorités-là, j'ai évoqué Doudouka, naturellement l'édité générale de notre partenaire stratégique, comment dirais-je, AIBD, pour dire que ces autorités-là, nous souhaitons les avoir à nos côtés, à la finale. Mais nous souhaitons surtout qu'ils s'impliquent dans la mobilisation de leurs administrés, que ce soit le gouverneur, que ce soit le maire de la commune de Ziguenshore, M. Ousmane Sonko. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir que si le casse-port est le club fagnon de la région naturelle de Casamance, d'où l'implication de tous ces maires de Ousui à Vélingara, il est également clair que le casse-port, c'est d'abord un club de ville. C'est le club de la ville de Ziguenshore, dont le maire s'appelle Ousmane Sonko. Et c'est pourquoi cet appel que nous lançons à tous les maires, à tous les présidents du conseil départemental, à M. le gouverneur, nous lançons de manière spéciale au maire Ousmane Sonko pour la mobilisation des Ziguenshore et la facilitation de leur déplacement en direction de Dakar. C'est le même appel que nous lançons au maire d'Ousui, au maire de Bignona. Le maire d'Ousui, je crois que c'est M. Landry Diallo, au maire de Bignona, M. Bakary, au président du conseil départemental de ces différentes localités-là, notamment le docteur Georges Massali, notamment le président du conseil départemental de Bignona, Yankouba Gémé, le président du conseil départemental d'Ousui, le nom Méchap. Donc, ces présidents-là du conseil départemental et ces maires de la région de Ziguenshore, nous souhaitons vivement qu'ils participent à la mobilisation des populations des populations en vue de leur déplacement massif à Dakar. C'est le même appel que nous lançons au maire Mamboué Diallo de Kolda, au maire Abla Diop de Cédiou, au maire Oury Diallo de Vélingara. Et au présent des conseils départementaux, notamment le docteur Anetsek Niaï, de Cédiou, Moucher Moussa Baldé de Kolda, Moucher Daoudé Diallo, je crois, de Vélingara, nous souhaitons qu'ils s'impliquent et qu'ils aident les populations de leur localité à faire un mouvement massif vers Dakar. Vous savez, nous allons jouer au stade maître Ablaiouane. Un stade, naturellement, que nous n'avons pas la prétention de remplir parce qu'il fait autour de 50 000 places. Mais nous souhaitons au moins la mobilisation de 30 000 casamancés. Si nous pouvons remplir de moitié ce stade-là, rien qu'avec les supporters de la casamance, mais nous avons réussi ce pari de la mobilisation qui nous tient à cœur. Allez-Caza va mobiliser comme il sait le faire de Saint-Louis à Ziguenchor. Le Casasport fera les efforts qu'il pourra faire pour permettre à ses supporters de faire des placements. Mais pour que toute cette population-là puisse accéder, aller assister à cette finale, mais surtout à cette fête, puisque ça est une fête, c'est tout qu'il y a un objectif derrière cela. À côté de l'objectif de la mobilisation, il y a l'objectif de la victoire. La victoire finale au soir du 26 juin et qui permettra au Casasport de réussir le doublé, coupe-championnat. C'est un objectif majeur de la saison et nous ne pouvons l'atteindre qu'avec l'implication de tous les fils de la casamance. D'où cet appel-là pressant que nous faisons à l'endroit de nos autorités. voilà pourquoi. Voilà les deux axes fondamentaux de la réflexion que nous avons tenue hier et que nous tentons de mettre en application dès ce matin avec ce point de presse-là pour que tout le monde soit informé entendant que naturellement les courriers n'arrivent incessamment et nous pouvons croire que dans les 48 heures toutes les autorités seront saisies de cette invitation-là et qu'il restera maintenant de leur côté de prendre une disposition et douane pour permettre aux populations casamances de participer à la fête à la fête de la jeunesse c'est la jeunesse sénégalaise qui est en fête mais en patrique la jeunesse casamances je vous remercie pour votre attention Sous-titrage ST' 501